Lorsque l'on parle de la lutte contre le terrorisme, on a généralement à l'esprit le rôle des gouvernements nationaux et des administrations centrales. Pourquoi les régions et les municipalités devraient-elles être impliquées dans un tel sujet ? Le niveau local, on l'a constaté ces dernières années, joue un rôle tout à fait déterminant pour la prévention, mais aussi pour la répression d'ailleurs. Mais sur la prévention, il y a un rôle particulier des autorités locales, mais je dirais de tous les acteurs de première ligne, le travailleur social, le professeur dans l'école, la relation avec les familles. Notamment d'abord pour identifier le plus vite possible des signes de radicalisation, de sorte qu'on puisse apporter une réponse non répressive, mais aussi pour pouvoir, le cas échéant, apporter des réponses répressives. Et donc il y a cet aspect de détection, de réponses non répressives, il y a aussi ce lien entre les communautés et de développer, d'essayer de diffuser des préoccupations de prévention dans des politiques qui ne sont pas perçues comme indispensables à premier abord, mais qui jouent un rôle clé. L'éducation, la politique de la jeunesse, la politique des sports, la culture, on mésestime le rôle de la culture. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'essayer d'enlever des stéréotypes, de développer l'esprit critique, de promouvoir le respect des valeurs qui nous sont communes et de promouvoir la tolérance. Et tout ce travail peut être fait de manière efficace au plan local et au plan régional. Le rapporteur du Comité européen des régions sur la prévention de la radicalisation, Bart Somers, le maire de Mechelon, a développé un apportement de travail dans ce domaine, dans sa municipalité. Pensez-vous que ce genre de travail pourrait se propager à travers l'Europe ? Alors, oui, la réponse est effectivement oui. On a beaucoup à apprendre les uns et les autres. D'abord parce que c'est un phénomène extrêmement complexe. Comment comprendre ce processus de radicalisation ? Ce qu'on pensait il y a deux ans n'est plus vrai aujourd'hui. Donc déjà, mieux échanger notre compréhension du phénomène, c'est un premier besoin. Deuxième besoin, c'est aussi de voir ce qui n'a pas marché et ce qui marche. Tout le monde parle par exemple de l'expérience à Arous, au Danemark, de la réhabilitation. C'est d'apprendre de cette expérience. Ils ont dû tâtonner. Il y a des expériences à Rotterdam, il y a des expériences à Mechelon, etc. Et donc c'est vraiment très important. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire l'Europe, c'est de mettre en réseau tous les acteurs qui peuvent jouer un rôle important. Et le RAN, le Radicaliser General Aware Network, est à mon avis un très bon réseau pour mettre ensemble des responsables de prison, des responsables de la police de proximité, des parents, des acteurs sociaux de première ligne, de sorte qu'ils puissent essayer d'élaborer les meilleures pratiques. Donc ça c'est la première réponse à votre question. Oui, je le pense. Il faut de plus en plus confronter nos expériences et surtout nos expériences locales. Et deuxième, c'est un peu la première question que vous m'avez posée, quelle est la responsabilité ? Je pense que dans la cohésion de nos communautés, assurer une plus grande diversité, notamment des communautés d'origine immigrée dans les autorités communales. Je pense que la citoyenneté politique est un très bon moyen d'intégration, le rôle de l'école, mais aussi la bonne interaction entre pouvoir public et société civile. Je pense que ceci a été bien montré lors des deux sommets que le président Obama a organisés l'année passée, sur la prévention de la radicalisation, c'est qu'on ne mobilise pas suffisamment la société civile, les jeunes, les femmes, et je dirais les sociétés privées aussi. L'accès à l'emploi, le fait que le jeune se sente un rôle dans la société, est à mon avis un facteur très important de prévention. Merci. 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 Merci.